J'ai vu La Chimère ce matin, qui est un film italien de Alice Rohrbacher, et qui se passe dans un petit coin d'Italie, on ne sait pas exactement où c'est, et un endroit où il y a des tombeaux étrusques, des fouilles archéologiques possibles, et on va suivre une bande de pilleurs de tombes un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le film ? Ce qui m'a plu, c'est le scénario, que je trouve très bien monté. Tout m'a plu, le scénario, la mise en scène, je trouve que tout ça, c'est cohérent, c'est très original dans la forme du scénario, et j'aime bien être surpris. Et là, les personnages ne sont pas là où on les attend, les enchaînements de scènes, ce n'est pas ce qu'on attend, c'est très plaisant pour ça. Tout à l'heure, en Rantin, je disais que c'était un peu le renouveau du cinéma italien, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je ne peux ni être d'accord ni en désaccord, je ne connais pas assez le cinéma italien actuel, pas suffisamment pour dire que ça s'inscrit dans un mouvement de renouveau. J'espère, si c'est le cas, c'est super. Non, non, c'est important de le préciser. Et donc, ça se passe dans un village, c'est ça, avec des tombeaux et des tombeaux. Et ensuite, qu'est-ce que racontez un petit peu, parce que les gens n'ont pas vu, pas forcément encore vu. Alors, on a un personnage principal qui, on comprend, après qu'il sort de prison, parce qu'il a été pris suite à un village de tombeaux, un vol. Et il va retrouver ses anciens comparses. Et en fait, ce n'est pas tant l'intrigue autour de tout ça, ce n'est pas un sourireur. C'est vraiment la façon dont les personnages existent, la façon dont ils évoluent. Et encore une fois, le fait qu'on ne les attend pas, on ne va pas être dans une histoire, encore une fois, un peu thriller, où ce qui va être en jeu, c'est qu'est-ce qui va leur arriver, etc. Il n'y a pas vraiment de suspense, on ne joue pas sur le suspense là-dessus. Par contre, ça laisse le temps aux personnages d'exister. Il y a un petit groupe, il y a tout un petit monde, un petit univers qui est créé. et qui est cohérent du début à la fin et qui est étonnant. Quand vous décrivez comme ça le film, ça me fait penser au cinéma des années 60, c'est-à-dire avec les bandes, les bandes entre elles, où en fait, on retrouve la société italienne. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Alors, à mon avis, on ne retrouve pas la société italienne. Le personnage principal, il l'appelle l'anglais, il est apparemment d'origine anglaise. Mais on retrouve un microcosme de société italienne. Donc c'est pareil, je ne connais pas bien, mais c'est un milieu rural. Et ce sont des personnages, au-delà du fait qu'ils sont italiens ou pas, parce qu'il y a quand même un côté très italien, mais dans leur façon de parler, d'agir. Mais ce n'est pas tant le fait qu'ils soient italiens, c'est que c'est un petit groupe humain qui se crée et avec en plus un rôle qui est donné aux femmes qui est vraiment intéressant aussi. C'est donc un film contemporain, moderne ? Oui, c'est un film moderne, même si c'est des gens qui ont l'air un peu en dehors de la modernité par moments. Ça n'empêche pas. Non, non, c'est un film moderne, tout à fait. Et donc, on peut en dire un petit peu plus, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont entendre. Et donc, le cinéma italien est un cinéma que j'apprécie beaucoup et qu'on trouve toujours, à des générations différentes de réalisateurs, la même problématique du groupe et du village, et de l'environnement et de ce qui se passe, en dehors du temps, presque. Non ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différentes... Oui, oui, à tout moment dans le cinéma italien, c'est vrai. Là, ça fait penser... Il y a une verve qui peut faire penser à Fellini. À mon avis, il y a une référence directe des fresques qui disparaissent à la lumière. Je crois qu'on a ça dans Fellini Roma. Oui. Voilà, il n'y a plus d'un aspect qui m'a fait penser à Fellini. Et en même temps, on ne peut pas dire que c'est félinien. Il y a une scène très félinienne vers le début qui n'est référencée à rien, d'ailleurs. On comprend que c'est une sorte de procession, une tradition dans le village, une fête de village. Mais tous les hommes sont habillés en femmes. On ne sait pas pourquoi, il n'y aura pas d'explication là-dessus. Ça correspond peut-être à réellement une fête qui existe là-bas. Mais voilà, il y a des éléments comme ça qui sont... Oui, qu'on peut qualifier de Felliniens. Même si l'ensemble du film n'est pas exubérant. Ce qu'on pourrait penser quand on parle de Fellini. Ce n'est pas exubérant. C'est une espèce de mélange de réalisme et de poésie. Poésie qui débarque comme ça. Il y a des scènes chantées, par exemple. Il y a des scènes où tout d'un coup, il y a des gens qui jouent de la musique et qui chantent. Soit c'est intégré dans l'histoire, soit ils sont là et ils chantent. Ça me fait penser à un autre auteur, naturellement, qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est Pasolini. Oui, il y a peut-être aussi... On va peut-être aller chercher aussi un peu du côté de Pasolini. On va retrouver des choses très italiennes, très liées au cinéma italien. Et en même temps, c'est quand même un film vraiment d'auteur, qui est vraiment personnel. Non, quand je disais ça, c'est que simplement, je veux dire, le cinéma italien aujourd'hui se nourrit beaucoup d'un certain passé, d'une certaine histoire du cinéma, jusqu'au néo-réalisme. Oui. Donc c'est le parallèle que je faisais. Oui, voilà, oui. Là, on va retrouver, à mon avis, on va retrouver différentes... Je n'ai pas encore beaucoup de recul sur le film. Mais on va retrouver différentes... Bon, Fellini, ça semble un petit peu évident, mais on va retrouver aussi des aspects un peu néo-réalistes. Oui, c'est un beau mix de différentes influences, je pense. Et je pense que oui, dans le cinéma italien, beaucoup, oui. En tout cas, c'est la grande force du cinéma italien, aujourd'hui. Oui. C'est les références, ils n'ont pas peur. Oui. Voilà, ça c'est... Oui, c'est clair, oui. OK. Tu viens de sortir de la projection du court-métrage de ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Effectivement, je sors de un du rond-point. Je ne connais pas le réalisateur ou la réalisatrice. Je n'ai rien entendu sur ce film. Et je l'ai découvert complètement. C'est donc un court-métrage. Je l'ai trouvé amusant. C'est traité, c'est un sujet... Alors, je ne sais pas quand le film a été fait. Si c'est après les événements... Je pense qu'il est fait après les Gilets jaunes, il est récent. C'est une boutade, quoi. C'est une boutade, c'est rigolo, c'est frais. C'est quand même respectueux des Gilets jaunes. Gilets jaunes que j'ai fréquentés. J'ai connu des Gilets jaunes sur Cahors. J'ai passé du temps sur les ronds-points. Et notamment, un 31 décembre, la Saint-Sylvestre, avec les Gilets jaunes, a partagé leur repas et tout ça. Et leur point qui tenait les Gilets jaunes, ce n'est pas trop développé dans ce film-là. Quoique, c'est peut-être un raccourci, puisqu'il y a quand même un petit cabanon qui est installé. On voit quand même certains plans qui montrent qu'il y a quelques réserves, etc. De quoi boire, de quoi manger, etc. Donc, ça reflète une certaine réalité de ce qu'ont pu être les ronds-points, donc les Gilets jaunes. Il n'y a que trois personnages qui jouent les Gilets jaunes. Un peu caricaturé, si on veut, mais il aborde le sujet de qui étaient les Gilets jaunes. Notamment, il y en a un qui se fait traiter de fachos. Il s'avère que c'est un ancien flic. Et donc, il y a sur les trois Gilets jaunes un facho. Ça se termine... Moi, j'aime bien les films quand ils sont construits. Et puis, j'aime bien les fins heureuses, comme on dit en anglais. Mais là, celui-là, il s'arrête un peu brutalement. Il est court. Et puis, le préfet est dépassé, puisqu'en fait, l'histoire, il y a un préfet qui arrive, on ne sait pas où, il doit aller faire un discours. Et puis, pas de bol, ces Gilets jaunes-là sont des perdants. C'est des gens simples. C'est des gens... Voilà, c'est pas des terroristes, loin de là. Ils font sauter un parc-mètre. Et puis, du coup, manque de chance. La voiture du préfet passe à ce moment-là et se renverse au milieu du rond-point. Bon, c'est plutôt drôle. Mais le préfet, il est accompagné d'une flic qui fait du zèle, quoi. Qui est plus méchante que le représentant de l'État, quoi. D'accord. Et ça tourne... Ouais, c'est une boutade, c'est une boutade, quoi. Il faut dire que c'est un film de fiction. Ah, c'est une fiction, oui, complètement. Bien sûr, bien sûr. Donc, rien à voir, ni dans la durée, ni dans le traitement, avec le film que j'ai beaucoup aimé de François Ruffin, Je veux du soleil, où là, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui voyaient ce film avaient la larme à l'œil, quoi. Je veux dire, au moins à un moment du film, parce que ça montrait qui étaient les gilets jaunes profondément, cette frange de population invisible qui s'est rendue visible par un outil, un gilet jaune qui est fait pour être vu. Et c'était quelque chose d'absolument génial. Je défonce des portes ouvertes, là, c'est pour moi qui ai découvert ça. Mais bon, et là, sur ce film, ce soir, là, non, c'est une boutade, c'est rigolo. Mais il y a un fond, quoi. Je veux dire, ça se termine que finalement, la fliquette qui défendait le préfet, alors je ne sais pas quelle sorte de police ça peut être, elle n'est pas en uniforme, elle est assez violente. Le préfet lui dit, et le préfet, lui, il est cool, quoi. Je veux dire, il finit par manger les fritures avec l'ex-femme de ménage qui a été licenciée. Voilà, quoi. Donc, c'est plaisant. Je dirais que c'est plaisant. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le film, qui est un film court, qui fait 20 minutes, je crois, pourrait se rapprocher des bandes dessinées de Pueyo, qui est les pieds-niquelés. C'est une sorte de pieds-niquelés, ces trois gilets jaunes-là. Enfin, en tout cas, il y en a deux. Il y a une grande brute qui est également... Enfin, lui aussi, c'est un ancien flic. Ou alors, j'ai confondu les personnages. Il y en a un qui est un petit facho qui veut être... Personne est chef, dit-il, à un moment donné, mais vous allez faire ce que je vous dis de faire, quoi. Bon. Donc, voilà, c'est une boutade, quoi, à chaque fois, quoi. C'est des gentils pieds-niquelés, ouais, parce qu'ils détiennent le préfet, ils sont tout contents. Oh, ben, on pourrait demander... Je sais pas quoi, il y a... Qu'on revienne à 90 sur les routes, et puis on peut demander... Oh, ben, il y en a un qui dit... La fin de la CSG. Oh, ben, on peut demander... Enfin, plein de trucs, quoi, qu'il leur vienne comme ça, c'est tout à fait loufoque. C'est tout à fait, comme on dit aujourd'hui, improbable, quoi. C'est pas des revendications, quoi. Quelque part, à un moment donné, de l'histoire des Gilets jaunes que j'ai pu ressentir, il y avait ça. J'ai assisté à des rencontres de Gilets jaunes au départ, au départ du mouvement, à... Enfin, ici, dans notre département, là, il y avait une première grande réunion. C'était touchant, parce que c'est des gens de la France d'en bas, enfin, des gens les plus défavorisés, qui n'étaient pas habitués à s'organiser. Et quand ça a commencé à s'organiser, c'était assez... J'ai trouvé, personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant, la recherche de la démocratie, de la parole partagée, etc. J'ai retrouvé un petit peu ça dans le film. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada